Ça part maintenant, merci Julien, et vous pouvez voir ou revoir ensuite sur notre chaîne Cercle des dirigeants d'entreprise qui est sur YouTube. Ce soir, nous aurons Giorgio Poleto qui dans un petit moment va se présenter et nous parler du sujet du soir, comment le numérique et l'IA, l'intelligence artificielle vont révolutionner l'innovation. Vous savez que ces lundi soir « Pensez, agir » sont toujours sur un même format. L'idée nous a été donnée par un excellent ouvrage qui est celui-ci « Pensez, agir » qui a été proposé par Xavier Comtesse à qui dans un moment je vais demander pourquoi avoir choisi Giorgio Poleto parmi ses intervenants. Il y en a 56 et on va tous les entendre les lundis, en principe, sous ce format. Voilà, dans un petit moment je vous demanderai d'ouvrir les micros. D'ailleurs, faites-le maintenant pour applaudir et Giorgio Poleto et Xavier Comtesse et les remercier pour ce soir. Alors, Xavier Comtesse, qui est désormais Neuchâtelois, qui a déserté notre Genève. Tu vois, Étienne, il a mis le jet d'eau juste pour te faire envie en mon corps. Xavier, pourquoi avoir choisi Giorgio Poleto comme intervenant dans cet excellent ouvrage ? Giorgio est une personnalité tout à fait précieuse pour tout le monde ici. Giorgio est quelqu'un qui connaît tout sur tout, sur le monde entier, dans la technologie. C'est quelqu'un d'incroyable, vous allez dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire là et là ? » Il sait exactement qui a fait quoi, je ne sais pas comment il fait, mais c'est la personnalité la plus précieuse parmi mes amis parce qu'il sait toujours tout. Merci beaucoup, Xavier. Alors, Giorgio Poleto, merci d'être avec nous. Qui êtes-vous ? En deux mots, et ensuite on va vous écouter sur le sujet du soir, un gros quart d'heure afin de laisser la place ensuite aux questions. Merci beaucoup, c'est à vous. Merci beaucoup et d'abord merci de votre invitation. avec une salutation particulière à la journée du droit des femmes, donc particulièrement à vous aussi. À qui je suis ? Je suis une personne qui est née à Genève, qui a grandi à Genève et qui a fait ses études. Je reconnais même quelques personnes avec qui j'ai passé sur les bancs d'école. J'ai fait mes études à l'Université de Genève en économie et en économétrie. Donc, j'ai poussé un peu le vis à faire de la statistique et de la programmation des ordinateurs pendant un certain temps avant de partir aux États-Unis, me spécialiser encore et travailler aussi là-bas dans des universités comme Stanford, comme Yale, où j'ai fait de la recherche appliquée. Et puis, en revenant ici à Genève, j'ai mis une partie de ma connaissance au service aussi de l'administration publique. J'ai fait du conseil pour le secteur public et puis maintenant, je travaille à SIG et je suis directeur stratégie et innovation. Et ma passion, c'est aussi de parler de la prospective, c'est-à-dire ce qui peut se passer dans le futur. Et c'est un peu l'exercice que je voudrais vous proposer ce soir, si vous le voulez bien, avec moi dans le prochain quart d'heure. On travaille beaucoup en réseau, on travaille beaucoup aussi avec Xavier, avec toutes les autres personnes qui sont autour de ces différents cercles, parce qu'évidemment, c'est l'intelligence collective qui compte le plus. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter dans ce prochain quart d'heure, c'est de vous donner quelques pistes sur comment l'innovation va évoluer sous la pression de cette quatrième révolution industrielle dont nous entendons tous parler. Et puis, bien sûr, en particulier de l'intelligence artificielle. Alors, répondre à cette question, c'est bien sûr très central pour les entreprises, pour les individus aussi, on le verra. On va essayer, si ce n'est de vous esquisser une réponse, tout au moins de vous permettre de vous poser des bonnes questions. Je pense que c'est aussi essentiel. Et cette présentation, elle prend un angle, comme je le disais en introduction, de prospective stratégique. C'est-à-dire, ce n'est pas une prévision, ce n'est pas un futur inéluctable, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, de réfléchir ensemble à différents scénarios, à différentes particularités qui peuvent être plus extrêmes ou plus standards, plus prévisibles, parce que l'IA nous amène à considérer des changements qui sont assez majeurs pour le futur. Alors, commençons d'abord par, les trois grandes parties de ma présentation seront les suivantes. On va d'abord parler un peu des modèles d'innovation pour poser un peu ce cadre, si vous le voulez bien. Ensuite, on va regarder comment l'innovation est vraiment révolutionnée par l'intelligence artificielle en particulier. Et puis, les limites aussi qu'amène ce système, si on le pousse un peu plus loin, et des limites qu'on voit déjà aujourd'hui. Alors, commençons par regarder un peu la situation qu'on a dans les modèles d'innovation. Alors, évidemment, c'est une synthèse. En gros, à très grande maille, l'innovation a toujours connu un peu deux grands courants. Une innovation dite de rupture et celle dite plutôt d'incrémentation. L'une, la première, procède vraiment d'un changement brutal. Donc, on voit ça lorsqu'il y a une rupture. Et l'autre, elle innove plutôt par une amélioration continue, si on peut dire. Aujourd'hui, clairement, il y a une situation radicale qui s'est présentée avec le numérique. On s'est bien rendu compte que les données se retrouvent de plus en plus au centre aussi du processus d'innovation. Donc, d'un côté, quel type de données on peut avoir ? On peut avoir des données de type client, c'est-à-dire des données de comportement. De l'autre, on peut avoir des données plutôt qui sont issues des systèmes, par exemple des processus ou des différentes machines. On va donner quelques exemples. Et il y a une troisième catégorie également qui est celle des données qui sont propres à la recherche plutôt scientifique, comme des données, par exemple, sur les molécules ou des données sur les photos de la Terre par rapport à la géomatique. Et on peut mettre un peu en évidence une certaine typologie de l'usage des entreprises. Donc, sur ces trois catégories, on peut voir de l'innovation face à l'économie numérique qui émerge. D'abord, on peut avoir une approche nouvelle, celle du consommateur. On voit bien par la maîtrise des données et des algorithmes, ça permet de connaître mieux les préférences des clients. Et ça permet d'anticiper et surtout, parfois aussi, de prendre la place de certaines marques classiques. Et c'est parfois difficile parce que si on n'a pas construit les bonnes protections, il peut y avoir une certaine invasion. On peut voir des exemples comme ça dans le retail. Si vous prenez Amazon, si vous prenez Alibaba, Zalando, ce sont toutes des plateformes qui ont court-circuité finalement les marques également et qui proposent à la place de certains magasins de faire cette classification et de fournir ces produits et ces services. Ensuite, il y a évidemment une rupture dans le business model. On vient de citer le cas de certaines plateformes et on voit que c'est central pour certains business de relier le client et le service. Et on voit ça dans la production et la consommation digitalisée qui rendent obsolète des intermédiaires qu'il y avait ou des zones qui étaient protégées. On voit ça, par exemple, vous le connaissez bien maintenant, les exemples de plateformes avec Uber, avec Airbnb, avec l'hôtellerie, Netflix avec le cinéma qui n'a pas regardé des films pendant qu'on était un peu plus confiné. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les Golden Globes, c'est Netflix. Ce ne sont plus les grandes compagnies de production qu'on avait classiquement. Mais on trouve aussi des exemples plus petits comme Stripe avec les paiements par carte ou bien Revolut. Si vous regardez dans les néobanques et les cartes de crédit, ce sont des infrastructures qui se mettent à l'intersection et qui court-circuitent finalement les acteurs classiques. Enfin, il y a le dernier usage de l'IA qui est pour augmenter ses capacités humaines. Et dans le cadre de l'innovation, dans le cadre de la recherche, on trouve aussi ça. On trouve aussi ça, par exemple, IBM qui a fait une très, très grande, des grandes acquisitions et aussi qui pousse beaucoup sur le personalized medicine. Vous entendrez certainement parler d'autres auteurs qui viennent, par exemple, du CHUV ou des HUG qui peuvent vous parler de ces sujets-là. La lecture des radiographies, la recherche en oncologie. On trouve ça également en finance avec des robots advisors, donc des conseils qui sont faits par les agents et qui sont cette fois-ci dans la fintech. Et puis, bien sûr, dans l'industrie, vous avez tout ce qui est au niveau de la maintenance prédictive. Par exemple, chez nous, à ICG, on a maintenant un certain nombre de capteurs sur nos moteurs, par exemple, pour le traitement des eaux, où vous avez déjà une anticipation des pannes qui peuvent arriver avant qu'elles n'arrivent. Et donc, ça, ça va changer également les modèles par rapport à la recherche fondamentale. Parce qu'on a de plus en plus de données et de données qui vont nous apprendre des choses et qui vont, en fait, révolutionner ce qui se passe. Alors, il faut bien saisir ce qui se passe. Histériquement, quand on faisait de la recherche, on faisait ça dans le sens où on utilisait les données à partir desquelles on allait vérifier des modèles. Donc, on n'avait jamais utilisé vraiment des données pour extraire les modèles ou des figures ou des innovations. C'est très récent, ça. Non. Ce qu'on faisait, c'était qu'on avait un modèle et ensuite, on utilisait ces données pour valider une idée, une théorie, une pensée, une invention. Et on agissait donc à posteriori, pas a priori. Et maintenant, ça retourne ça. Ça retourne à 180 degrés, ça. Donc, c'est un changement très fondamental. Alors, chercher dans les données une nouveauté, c'est une innovation, bien sûr, mais une innovation d'un nouveau type. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Il faut savoir non seulement capter ces données, mais aussi les nettoyer parce qu'il y a souvent du bruit. Il faut savoir aussi les traiter. Et donc, il s'agit de les analyser également avec les bons algorithmes et en tirer des bonnes décisions. Et donc, ça, c'est un travail qui nécessite beaucoup de savoir-faire propre à des nouveaux métiers comme celui de data scientist, qui n'est pas un métier en soi, mais qui doit se coupler avec d'autres spécialités comme des spécialités métiers. Alors, bien sûr, on est bien au-delà de ce qu'on a appelé data mining dans les années 80 ou celui de la statistique, qu'on a probablement étudié si on a été sur les bandes de l'université et de l'école. Et dans les années 50, il y avait évidemment toute une théorie qui était développée, mais aujourd'hui, elle est révolutionnée parce que justement, cette connaissance des données massives et l'application de la data science et des algorithmes sur ces types de données amène à un changement très grand. L'innovation numérique, donc, ne supprime pas, bien sûr, ces autres formes d'innovation, mais elle a une force qui est incroyable au niveau de sa dispersion et de son invasivité dans tous les domaines. Donc, on a aujourd'hui de plus en plus des robots chercheurs qui sont des algorithmes qui vont regarder et agir de manière automatique et systématique pour faire des recherches et compléter. Alors, ça peut être en complément de l'humain, mais on peut être aussi, donc ça, ça permet d'augmenter l'humain si on veut, mais pas forcément. Il peut y avoir aussi des exemples qui sont beaucoup plus en rupture. Alors, évidemment, vous allez me dire, peut-être que dans le COVID, il n'y a pas eu d'exemple. Aujourd'hui, la recherche, c'était vraiment la basée sur des vaccins qui sont sur des technologies déjà connues. Mais je pense qu'il va y avoir des exemples de plus en plus ou des domaines aussi dans la santé où il va y avoir des choses vraiment très intéressantes et très en rupture qui vont apparaître. Alors, cette innovation par l'intelligence artificielle, c'est la deuxième partie. Quel est le lien et comment est-ce qu'on peut voir cette rupture ? On sait tous que l'innovation est vraiment essentielle aussi à notre économie et généralement, la théorie nous apprend que finalement, on a trois approches distinctes par rapport à l'innovation. On a une innovation qui est intitulée push, une qui est intitulée plutôt pull et une troisième qui est interactive et je vais expliquer ce que c'est. Donc, l'innovation, elle subit donc celle d'avoir une idée et de créer de la valeur à partir de cette idée. Elle subit de plein fouet aussi le tsunami numérique. L'humain doit aussi compter avec le big data, l'intelligence artificielle pour innover. C'est un outil supplémentaire et c'est fortement disruptif. Les modèles classiques qu'on avait ne se tiennent plus très bien. On ne sait plus très bien qui invente, qui innove. Est-ce que c'est une boîte noire de l'IA ou est-ce que c'est la partie aussi où les humains ont trouvé quelque chose ? Les mécanismes sous-jacents ne sont pas très clairs. Le mystère est encore, gagne les acteurs. Même le monde juridique se pose pas mal de questions là-dessus. Donc, la maîtrise du processus d'innovation commence à se complexifier et on peut faire un peu le point. D'abord, on peut revenir en arrière et regarder ce que nous apprenaient vraiment de manière classique. Schumpeter qui prône par exemple, bien sûr, la diffusion plutôt linéaire des innovations, on part de l'invention technologique jusqu'au marché qui, une fois que l'invention est arrivée et que les nouveaux acteurs utilisent ces nouveaux processus, il y a ce qu'on appelle un remplacement, même une destruction des personnes ou des entreprises qui sont classiques. Et donc, c'est là le fameux processus qu'on appelle de destruction créatrice. Aujourd'hui, on parle de technology push, c'est bien ça. On désigne ce processus qui va vraiment de la recherche appliquée au développement du prototype et ensuite de la commercialisation sur le marché qui peut prendre ou pas prendre. Il y a d'autres modèles, des modèles qui sont plutôt ascendants, ceux-là qui ont pris la démarche inverse, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le market pool. Autrement dit, on a un flux d'innovation qui part plutôt cette fois-ci des besoins des clients et puis on s'adapte à cela de manière plus ou moins forte jusqu'à trouver finalement la solution qui correspond le mieux. Et puis finalement, il y a des auteurs qui ont regardé également des modèles un tout petit peu plus sophistiqués comme Klein et Rosenberg dans les années 80 où on a l'idée d'un modèle qui est plus itératif et plus interactif. Donc, à chaque fois, à chacune de ces étapes, on n'a pas une étape linéaire, mais on peut revenir en arrière. Et puis surtout, c'est un modèle qu'on appelle de la chaîne interconnectée qui est formé de boucles plus itératives avec des interventions externes aussi et des améliorations continues. Donc, malgré tous ces efforts de rationalisation et d'explication théorique, l'innovation reste quand même un domaine qui est peu prédictible. On ne sait toujours pas d'où vient la prochaine invention disruptive. Bien sûr, l'humain a une partie importante, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le monde des ordinateurs et de l'intelligence artificielle arrive aussi et que ça fait mal à tous les acteurs économiques installés. Voyons comment ces choses pourraient même encore s'aggraver. L'IA commence finalement à savoir même comment innover, comment produire des choses nouvelles alors que c'était l'apanage finalement uniquement des êtres humains. Et elle ne va pas se gêner de le faire. Quelques exemples pour s'en convaincre. Je vais partager avec vous un petit diaporama, juste pour vous donner une idée. Dites-moi si vous le voyez correctement. Là, vous voyez une feuille blanche pour l'instant. Mais d'abord, je voudrais vous parler d'un algorithme qui s'appelle GPT-3. C'est un modèle d'intelligence artificielle de génération de langage. Il a été mis au point par OpenAI. C'est une association de personnes. Derrière, il y a Elon Musk, Microsoft, etc. Il s'agit à ce jour vraiment le réseau de neurones artificiels le plus complexe qu'on a au monde. Et c'est une intelligence artificielle linguistique et textuelle très, très avancée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle permet, par exemple, de générer des codes à partir d'instructions en langue naturelle. Je peux lui dire, par exemple, sans aucune programmation de ma part, créez-moi une application mobile qui fait ceci et cela. Et simplement, sur la base de mon expression humaine, elle va créer du code. ou même, par exemple, une page d'accueil de site web ou un morceau d'interface. Et ce que vous voyez ici, c'est une application de GPT-3 qui s'appelle DAL-I. D-A-2-L.E. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une application de ce GPT-3 de OpenAI qui entraîne un réseau de neurones pour créer des images à partir des légendes de texte. Donc, c'est comme si vous aviez seulement la légende du texte. Vous n'aviez pas l'image au-dessus. Et en fait, en donnant la légende, l'image se crée. Donc, ici, le sous-titre, ça a été « Fabrique-moi un fauteuil qui a la forme d'un avocat ». Et en fait, rien qu'avec cette description extrêmement courte, vous voyez qu'il y a une panoplie de créations qui ont été faites, qui ressemblent effectivement soit par la couleur, soit par la forme, aux fruits, à l'avocat, et donc qui imitent cette particularité. Et vous imaginez ce que ça veut dire par rapport, par exemple, au domaine de la conception. Vous allez avoir une richesse beaucoup plus grande. Vous pouvez brainstormer quasiment avec une intelligence artificielle. Alors, évidemment, les réseaux de neurones qui ont été entraînés, c'est assez intéressant de voir ça. Il y avait déjà eu d'autres expériences. Voyons un deuxième exemple. Les réseaux de neurones, vous savez, ils ont été entraînés en général pour reconnaître une image. Quand vous donnez une image d'un chat, ça vous dit que c'est un chat. Si ça arrive à le reconnaître, parfois ça se trompe. Mais une voiture, ça vous dit que c'est une voiture. Donc, c'est un algorithme de classification comme ça. Et en fait, Google a exploré quelque chose qui est assez intéressant, qui va à l'envers, c'est-à-dire qui, à partir d'un mot-clé comme le chien, va vous permettre de remonter. Puis ensuite, en réinjectant cette image dans le réseau de neurones, vous allez avoir la représentation mentale d'une machine d'un chien. Et donc, je vous montre, par exemple, ce que ça peut donner. Donc, voilà ce que ça peut donner. Ce sont des images qui sont assez particulières. Vous voyez bien que c'est assez difficile d'imaginer que ça avait été créé par un humain. Pas du tout. C'est un résultat assez hallucinogène et très spectaculaire qui défie un peu toutes les catégorisations classiques que nous, on aurait eues. Et c'est le projet qui s'appelle Deep Dream. C'est comme si on était dans un rêve provoqué par du LSD, finalement. Alors, un autre exemple, c'est ceci. Certains d'entre vous le reconnaîtront peut-être. Ça s'appelle le portrait de Edmond Bellamy. C'est une œuvre d'art qui a été créée par un collectif parisien, Obios, et qui a été créée à partir de l'intelligence artificielle. Donc, au départ, ils ont mis en vente ça chez Christie's à New York en octobre 2019. Et on pensait que le prix de vente estimé, c'était 8 000 $ et c'est parti pour 432 000 $. Et en fait, ce portrait étonnant, si on plisse un peu les yeux, on a l'impression de voir peut-être un tableau d'un maître hollandais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne une impression d'inachevé. Mais c'est rendu, en fait, peu importe le rendu. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait uniquement par une machine sans pinceau ni peinture, mais simplement à partir d'un algorithme qui apprend à imiter des lots d'images qu'on lui a servis et qui sont des milliers de portraits réalisés entre le XIVe et le XXe siècle. Un dernier exemple qui vient celui-ci plus de la science avec le pliage de protéines. Donc, on retrouve ici un exemple de synthèse et de synthèse moléculaire qui est un processus extrêmement compliqué de construction de molécules chimiques à partir de molécules plus simples. Et c'est un moment clé de la recherche parce que le développement des prochaines générations de médicaments proviennent également de la connaissance de ces protéines et comment les plier. Et donc, ces technologies de pointe permettent aujourd'hui d'éviter un processus qui est très coûteux, manuel, et qui est souvent difficile. Et c'est guidé en général par l'intuition. Mais ici, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à fabriquer quasiment des molécules qui ont évidemment des propriétés qu'on cherche avec beaucoup moins de frais et avec une échelle de temps qui est beaucoup plus courte. Alors, bien sûr, ça n'a pas été le cas pour l'exemple qu'on vit actuellement, mais on pense, et c'est vraiment, il y a des papiers dans Nature qui sont sortis encore récemment qui montrent que ça va probablement débloquer des possibilités inimaginables pour le progrès scientifique et notamment la recherche pharma in silico. Alors, j'aimerais partager avec vous, après, ces quelques exemples qui peuvent être un petit peu, peut-être que vous les connaissiez, mais peut-être que certains sont nouveaux pour vous, évoquer également les limites du système. Pourquoi ? Parce que quand une IA invente, finalement, elle se nourrit d'un grand nombre de données, elle passe à la moulinette ces données à travers ces algorithmes. Et c'est ce processus qui non seulement éloigne vraiment la contribution créative de l'humain, mais également la compréhension du mécanisme qui est sous-jacent. Et ça, ça pose un problème. Un autre problème, c'est que ces intelligences artificielles s'imprègnent d'une grande partie de la désinformation et des préjugés qu'elles trouvent dans les sources de données qu'elles ont. Donc, vous allez trouver également des reproductions de biais dans un certain nombre de ces résultats. Les modèles qui sont formés sur Internet, finalement, ils ont les préjugés qui sont à l'échelle d'Internet. Et donc, il faudra inventer aussi un modèle d'innovation qui va se greffer, bien sûr, sur les approches qu'on a expliquées de push, de pull, d'interactifs, mais aussi qui va éclairer le fonctionnement de l'IA pour, évidemment, proposer aussi des systèmes qui sont non seulement itératifs, mais aussi qui sont vérifiables, de manière à chaque étape à avoir aussi une vision et un contre-supervision humaine pour s'assurer que cela fonctionne. Ainsi, toute invention doit apporter aussi sa preuve. On doit avoir une description, comme dans le cas des brevets, pour expliquer comment ça marche. Et ça va être difficile parce que l'explicabilité à travers ces boîtes noires, c'est quelque chose d'assez complexe. Il faudra faire attention parce que si on n'a pas cette explication, on risque de perdre aussi les enjeux que nous avons dans le futur. La tendance aussi, un deuxième point, c'est de pousser ces algorithmes de machine learning pour résoudre des problèmes qui sont de plus en plus importants, avec plus de données, plus de paramètres. Et ça, à son tour, ça demande plus de puissance de calcul. Par exemple, si je vous parle du modèle qu'on a vu tout à l'heure, à un GPT-3, on est passé de GPT-2 à GPT-3, de 1,25 milliard de paramètres, donc ce sont juste les quantités qu'il faut optimiser, de 1,5 milliard en 2019 à 175 milliards aujourd'hui. C'est une explosion énorme. Et ça, c'est exponentiel aussi. Des chercheurs de l'Université de Copenhague estiment que l'apprentissage de GPT-3 a eu à peu près la même empreinte carbone que conduire un véhicule thermique sur une distance qui va de la Terre à la Lune et retour. Donc, vous voyez, ça consomme énormément d'énergie. Un autre petit calcul simple, vous connaissez certainement AlphaGo, vous aurez peut-être entendu parler de cela. AlphaGo, c'est cet algorithme, ce programme, et c'est ce device qui, avec DeepMind, a battu le meilleur joueur de Go, l'ICEDOL, et en fait, c'est une machine qui fonctionne avec plus de 2000 CPU et GPU, qui sont des unités graphiques pour faire des calculs rapides. Cette puissance de calcul, c'est environ 1 mégawatt. Or, une heure de réflexion de AlphaGo coûte à peu près 50 000 fois plus d'énergie que la puissance demandée par le cerveau de l'ICEDOL. Le cerveau humain consomme à peu près 20 watts de l'heure. Donc, vous voyez, avec un peu de riz, un peu de thé vert et un peu de kimchi, vous avez quelque chose de beaucoup plus efficace si vous êtes bien entraîné. Il faudra donc impérativement et rapidement intégrer ceci aux mesures d'efficacité des algorithmes, je pense. On pourrait vraiment avantageusement permettre de faire converger cette intelligence artificielle aussi avec des limites, des limites humaines, mais aussi des limites de transition énergétique, en tenant compte des impacts que ça peut avoir. Et pour terminer, je dirais que si nous voulons que la transition numérique passe à l'échelle, et ça, c'est un point important parce que ce n'est pas de la recherche, on voudrait que ce soit applicable de manière plus générale et qu'elle soit profitable au plus grand nombre. Et à tous, on devra se préoccuper d'y intégrer aussi des impacts plus éthiques et aussi des impacts écologiques qu'on a sur la planète. Sinon, nous allons perdre le contrôle de notre propre avenir. Je vous remercie de votre attention. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un très chaleureux applaudissement, pour ce brillant exposé. Merci, Giorgio. Merci. Bien, nous allons passer aux questions. Je vais déjà donner la parole à celles et ceux qui se sont exprimés dans le chat. N'hésitez pas toujours de le faire. Alors, oui, Gérard Zivy, intéressante ta question. Merci de aussi vous présenter en cinq secondes et poser votre question. Oui, Gérard Zivy, consultant en performance commerciale, ancien chercheur en informatique. La question, c'est pourriez-vous illustrer le brillant exposé que vous venez de faire par un exemple concret, récent, d'innovation faite au SIG en application des principes que vous venez d'exposer ? Alors, très bonne question. On n'a pas forcément de l'innovation qui est purement poussée par l'IA. On n'en est pas encore là. Comme je vous disais, c'est assez prospectif. Mais l'exemple que je vous donnais sur la maintenance prédictive, celui-là, il est bien réel. Donc, on a aujourd'hui des mesures qui sont faites de manière très régulière sur des moteurs. Et les moteurs, par exemple, qui font le traitement des eaux usées, notamment. Et pour vous donner cet exemple, en fait, il y a eu une réparation qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Et le montage n'a pas été fait tout à fait bien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le capteur a signalé cette différence de comportement. Et on a pu aller remplacer et faire l'ajustement qu'il faut sans qu'il y ait une rupture. Parce que le gros problème, c'est effectivement un peu comme dans la médecine. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et quand on a une rupture de moteur, ça veut dire qu'il va y avoir de l'eau qui coule partout. Il va y avoir peut-être d'autres dégâts qui sont faits. Donc, voilà un exemple très concret. Celui-là, il est vraiment réel. Donc, on l'a même primé par rapport à notre concours d'innovation interne. Je dirais que les exemples, on va dire, vraiment hyper créatifs que je vous ai présentés, en revanche, ce n'est pas forcément dans le domaine qu'on a immédiatement dans notre contexte. Donc là, le but, c'est aussi, pour ma part, d'ouvrir le champ des possibles et se dire qu'il y a des scénarios qui peuvent être intéressants. Peut-être que demain, on utilisera ça encore dans d'autres, dans beaucoup d'autres domaines bien différents de celui-là. Merci beaucoup. Giorgio, vous avez dit qu'il faut bien contrôler pour ne pas perdre notre avenir. Alors, Marisa Trecali, qui est toujours très attentive à l'humain, aurait, je crois, une question pour vous. Bonsoir à tous et bonsoir, Giorgio. Je vous écoute et c'est super intéressant. Je ne comprends pas toujours tout. Je vous le dis tout de suite, c'est un domaine qui m'échappe un peu, mais qui m'intéresse. Et vous avez dit qu'il faudrait éviter de perdre le contrôle. Et c'est un petit peu, moi, ce qui m'interpelle quand vous dites que la machine va bientôt s'autocréer. Ça a déjà commencé à certains niveaux. Et puis, en plus, est-ce qu'on est écologiquement dans le bon sens par rapport à ça, parce qu'il y a une plus grande consommation d'énergie ? La machine s'autogère et s'autogénère. Où est la limite et comment on va limiter le débordement ou la perte de contrôle, selon vous ? Ah oui, alors ça, c'est une question effectivement qui revient et qui a déjà été soulevée par Stephen Hawking, Elon Musk et Bill Gates, en tout cas, il y a déjà quelques années. Et puis maintenant, elle fait surface régulièrement. Donc, c'est une bonne question. On le voit bien. Il y a plusieurs auteurs qui s'intéressent vraiment à ces questions. Un point intéressant, c'est finalement d'utiliser cela non pas en laissant courir les algorithmes et tout automatiser, mais aussi d'y insérer des points de contrôle. Je pense qu'il y a aussi une part importante à vraiment garder ces points de contrôle. Vous savez, dans les usines, on a un gros bouton rouge. Quand ça ne va pas, il faut appuyer sur le gros bouton rouge. Est-ce que ce soit la machine elle-même qui appuie sur le bouton alors ? Voilà, alors oui, vous connaissez la blague de l'usine où il n'y a qu'un humain, il n'y a que des robots, il y a un humain et un chien. Et en fait, l'humain est là pour donner à manger au chien et le chien est là pour que l'humain ne touche rien. Donc, effectivement, ça peut être très dystopique. Donc, ça, c'est un futur qui peut être très envahissant, négatif, très noir, très sombre. Mais il peut y avoir aussi des choses qui sont assez intéressantes. On pourrait se dire qu'il y a des tâches qui sont extrêmement pénibles, qui sont faites où je prends un exemple tout simple d'automatisation. Cette fois-ci, on n'est même pas dans l'intelligence artificielle. Mais prenez, il y a encore pas mal de jobs et ça, ça questionnera effectivement le futur du travail. de se dire que, par exemple, des jobs de comptabilité, vous devez faire simplement de la réconciliation, passer d'un tableau Excel à un autre et puis rapporter les chiffres d'un endroit à l'autre. Finalement, si vous montrez trois fois ça à une intelligence artificielle, je suis sûr qu'ensuite, elle arrive à refaire ces choses-là de manière beaucoup plus fiable et avec aussi moins de stress pour les humains. Donc, vous voyez, il y a cette réflexion. Et puis, je pense qu'un point important, et c'est un des chercheurs très pointus à Cambridge aussi qui montrait ça, c'est de garder, donc de réduire l'incertitude. Ça, c'est le point important. C'est que l'intelligence artificielle va nous permettre de réduire l'incertitude, mais de savoir qu'on n'a pas une solution et qu'on ne va pas appliquer de manière automatique ce qui sort. Ça, c'est toujours le problème, c'est que si vous donnez, par exemple, comme instruction, apporte-moi une tasse de café à un robot, vous pourriez avoir l'image dystopique que le robot va faire tout ce qui est en son pouvoir pour apporter une tasse de café, y compris tuer tout le monde parce qu'ils sont sur son chemin et y compris ceux qui voudraient l'arrêter puisque pour lui, c'est important d'apporter la tasse de café. Vous voyez, s'il y a une incertitude qu'on peut introduire sur le fait de dire non, tu dois faire ça, mais premièrement, il y a des règles. Et puis deuxièmement, si tu n'es pas sûr, il vaut mieux te retenir, il vaut mieux que tu demandes à un humain ce qui va se passer. Je pense qu'il y a aussi ce discours-là, garder l'humain dans la boucle. Eh bien, nous voici rassurés. Enfin, à peu près merci Giorgio. Alors, bon, on peut en avoir peur et puis dans le milieu hospitalier et médical, ça peut être très utile. René Rousset, est-ce que je te vois ? Bonsoir. Oui, tu me vois là ? Voilà. Merci de ta question. Oui, moi, je vois effectivement une disruption énorme au niveau du milieu hospitalier. Je ne sais pas si on m'entend bien, oui. Parfait. Par rapport à l'émergence de l'IA, on voit très bien qu'il y a des pans entiers de métiers, de spécialités qui vont vraisemblablement disparaître. Je prends, là, j'ai cité l'exemple de la maladie d'Alzheimer. On a cette université de San Francisco qui a fait une étude il y a deux ans là-dessus et qui dit que l'IA peut diagnostiquer la maladie six ans avant les humains et donc on pourrait facilement, finalement, l'éradiquer plus facilement parce qu'elle est prise vraiment en amont. Mais si on voit d'autres spécialités très techniques comme la radiologie, la radiothérapie, mais je ne peux pas en citer d'autres, on voit très bien que l'IA sera beaucoup plus efficace, plus rapide, avec une marge d'erreur considérablement diminuée. Et donc, on voit une résistance du cours médical là-dessus, parce qu'ils sentent très bien que le côté humain, finalement, va passer à l'arrière-plan au profit de l'intelligence artificielle avec cette efficacité redoutable. C'est plus un constat qu'une question. Peut-être un point là-dessus, c'est, moi, je me poserais la question, est-ce que je préfère voir, enfin, ce n'est pas « ou », c'est « et » qu'il faudra bien retenir là-dessus. Est-ce que je préfère aller voir un médecin ? Moi, je préférerais que ce soit mon médecin qui m'annonce des choses difficiles, ça c'est sûr, avec son empathie et sa compréhension. Mais est-ce que je préférerais aller voir un médecin qui a l'accès à une intelligence artificielle ou un médecin qui ne l'a pas ? Parce que malgré toute sa connaissance et toute sa formation continue, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, avoir accès à la base de connaissances qu'il y a dans le monde de la recherche, c'est extrêmement difficile. Donc, cherchons, voilà, ce n'est pas une course contre, c'est une course avec. Merci beaucoup. J'aimerais donner la parole essentiellement à nos membres du cercle des dirigeants, il y en a plusieurs. On vient de parler de formation. Fabien Arrivalo, comment ça va révolutionner dans ton domaine ? Plus globalement, ce serait dans le monde de la relation client, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va se charger des éléments répétitifs et amenant peu de valeur ajoutée. C'est mon point de vue. Et notamment, les agents du CCC et de SIG pourront se concentrer uniquement sur les demandes à forte valeur ajoutée. Donc, moi, je le vois plutôt comme ça, avec une montée en valeur chez les humains pour laisser les bots se charger des tâches répétitives et peu intéressantes. Je ne sais pas quelle est l'avis de Georgio là-dessus, je serais heureux de l'entendre. Alors oui, c'est une bonne remarque. D'ailleurs, on a fait un atelier il n'y a pas si longtemps que ça sur mon prospectif avec les membres du CCC, on a réfléchi ensemble à ça. Alors, on a même retourné la question dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les appels qu'on reçoit, ce sont des personnes. Mais demain, on pourrait recevoir des appels automatisés d'une machine ou d'un ordinateur qui dit « j'aimerais prendre rendez-vous avec vous ». Vous avez vu les exemples de Google, par exemple, de prise de rendez-vous. Donc, comment est-ce qu'on va réagir ? Est-ce qu'il va y avoir des échanges entre deux machines qui vont contractualiser quelque chose ? C'est aussi une possibilité. Comment est-ce qu'un humain va réagir par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait, par exemple, une annonce qui dise « je ne suis pas un humain, je suis une machine et j'aimerais prendre rendez-vous avec vous ». Il y a des choses comme ça auxquelles on doit réfléchir déjà aujourd'hui. Merci beaucoup. Alain Wiedmer, on parle d'explicabilité, peut-être, si vous voulez bien poser votre question à Giorgio. Oui, Giorgio, merci pour la présentation. En ce qui concerne l'explicabilité, je pensais au Bureau européen des brevets qui a refusé justement d'accorder un brevet récemment parce qu'il ne savait pas sur quoi c'était basé. Mais il y a un problème fondamental, je crois, de gouvernance. On veut savoir, par exemple, pour l'environnement, quand une entreprise agit, quel est son carbon footprint, qu'on n'utilise pas du travail d'enfant, etc. Je ne sais pas si vous avez vu, avec les attaques récentes, les cyberattaques russes aux États-Unis, on est en train de demander, on va aux États-Unis vers un bill of material pour savoir de quoi sont faits les logiciels. En fait, il y a plein de bouts de logiciels, on ne sait pas d'où ils viennent. Et on ne sait même pas comment sont faits les circuits imprimés puisqu'il y a de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est complètement contradictoire avec l'envie de gouvernance et de transparence que tout le monde veut avoir. Est-ce que c'est safe, secure ? Est-ce que ça respecte l'environnement ? Et puis, en fait, on perd complètement ce savoir. Où est-il, finalement, ce savoir ? Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais comment peut-on en sortir ? Alors, je crois qu'on en est encore au début. Je crois qu'on en est encore au début. On expérimente beaucoup. Il faut bien voir que ce qui s'est passé là… Donc, évidemment, ce sont des modèles qui existent depuis les années 50, des modèles d'intelligence artificielle, mais c'est que très récemment qu'on a eu la possibilité de vraiment programmer ça à l'échelle pour voir ce que ça donnait. Donc, c'est bien sûr, il y a cette notion de tiers-garant. Par exemple, comment est-ce que je peux garantir que cet algorithme va fonctionner d'une certaine manière ou en tout cas avec un certain nombre de valeurs que je lui ai données ? Et ça, c'est également un sujet qui est important. Donc, il y aura des nouveaux métiers, des nouvelles sciences qui est celui de, par exemple, de quelqu'un qui va être un analyseur d'algorithmes pour connaître quelles seront ses propriétés, quels seront aussi ses impacts peut-être, si on peut les prévoir dans certains cas. Dans certains cas, ce sera difficile. Et puis, notre jugement humain, ce sera aussi ça. Ce sera de monter d'un niveau de compréhension pour se dire est-ce qu'éthiquement, je fais le choix de ne pas faire, de ne pas appliquer cet algorithme-là, parce que je pense que les futurs à deux, trois ou quatre itérations plus loin pourraient être trop dangereux. Regardez justement les régulations qui commencent à se mettre en place également pour les robots tueurs, etc. Donc, ce sont vraiment des réflexions qui sont au cœur de ce qu'on doit vraiment penser aujourd'hui avec des gens qui ne viennent pas seulement de la technique, mais également des philosophes, également des éthiciens et également des personnes qui viennent du monde des sciences sociales pour pouvoir anticiper aussi cet aspect-là. Merci beaucoup. Alors, justement, si on parlait responsabilité, responsabilisation de la machine, de l'humain, il y a un problème. Comment on fait ? Vincent, alors, pardon, je ne voudrais pas estropier votre nom. Miaili ? Oui, tout à fait, Miaili, merci. Merci, Giorgio, pour la belle présentation. Oui, j'ai une question par rapport au retour d'expérience du processus d'innovation qui semble être clé pour apprendre, évoluer. Est-ce que cette partie retour d'expérience est adressée dans le processus d'innovation par l'IA ? Voilà. Une autre question aussi, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à une société qui innove à plusieurs vitesses selon les priorités qu'on donne, selon les domaines ? Est-ce qu'il n'y a pas un plan de société qui peut être mis à l'écart de ce processus d'innovation ? Et dernière question, j'ai l'impression que la venue de l'IA transforme vraiment l'innovation et est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'une innovation créatrice où vraiment le cerveau humain est au cœur de ce processus à une innovation qui appelle plus maintenant des skills tels que la gestion d'un code pur, comment optimiser le code d'un robot qui est vraiment un processus totalement différent. Peut-être pour reprendre les questions, est-ce qu'il y a un processus d'apprentissage ? C'est au cœur même des intelligences artificielles. C'est un processus d'essai-erreur et c'est comme ça qu'on a ces pondérations qui sont mises au point dans l'ensemble des IA et ensuite on les applique dans d'autres domaines. Donc, c'est souvent ces processus d'apprentissage, finalement, on les réplique. On les réplique dans des circuits, dans des codes, etc. Mais la base même, c'est cet apprentissage. C'est pour ça qu'on appelle ça du machine learning. C'est essentiellement ce retour-là. Donc, aujourd'hui, ce qui est vraiment un peu une surprise, c'est qu'on pensait que ça allait prendre vraiment beaucoup de temps pour que… Vous voyez, moi, quand j'ai fait mes études, on me disait, mais non, mais ça ne va pas être possible qu'il y ait une voiture qui soit conduite par un algorithme. S'il y a bien un endroit où on ne pourra jamais faire ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'existe pas encore. On a quand même des véhicules qui commencent à avoir suffisamment de calculs pour pouvoir se déplacer correctement. Alors, je ne dis pas que c'est le cas dans une circulation dense, mais en tout cas, sur certains trajets, c'est tout à fait possible. Et donc, on voit qu'il y a vraiment effectivement quelque chose qui nous dépasse, qui est en train de poindre. Donc, c'est bien entendu le bon moment de ne pas se déresponsabiliser, mais de prendre cela et de le regarder en face pour savoir et comprendre ce qui va se passer. Et donc, bien sûr qu'il y a un risque que ça nous échappe. Et c'est bien pour ça que vous voyez cette course, finalement, comme on avait des courses à l'armement, vous allez aujourd'hui avoir de la course à la suprématie d'intelligence artificielle entre des grandes puissances, entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, etc. Et l'Europe est très en retard, finalement, là-dedans. Donc, on a finalement mis au point beaucoup de concepts. Et voilà, c'est plutôt les États-Unis et la Chine qui commencent à être vraiment les grands joueurs. Donc, à nous de jouer aussi peut-être une carte. Et je suis d'accord avec vous que, de nouveau, je ne voudrais pas que ce soit… qu'on imagine que c'est le seul chemin pour faire de l'innovation. C'est une manière qui commence à arriver. Et un peu comme tout ce qui arrive dans le numérique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle transforme tout ce qu'elle touche. Et donc, vous voyez que là non plus, on n'est pas à l'abri de cette partie-là. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu aux questions que vous aviez. C'est parfait, merci. Merci beaucoup. Alors, justement, il y a des gros challenges à relever. Et Jean-Philippe Kounst, peut-être une question sur ça ? Oui, bonjour. En tout cas, merci de cette nouvelle présentation. Je commencerai par citer deux exemples qui, pour moi, sont un peu frappants. Et après, on reviendra sur le challenge interface on machine. Si on regarde, par exemple, l'industrie où on a pendant longtemps fait travailler, on va dire, l'humain avec le robot, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'aujourd'hui, il ne reste plus que les robots. Parce que c'était inconciliable. L'autre exemple que je voulais mentionner, dans les places de marché commerciales, type Amazon et autres. Aujourd'hui, quand on tape sa question, on a rarement affaire à un humain. Puisqu'il suffit d'emmagasiner à peu près 10 000 questions. Et ensuite, la machine est programmée. Donc, on a un chatbot. Et c'est une machine qui va répondre à la question qu'on aura sur le produit, son utilisation, ses spécifications, son recyclage et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, si on se projette un petit peu dans l'avenir, comment on va pouvoir développer, et je reviens sur la question précédente, on risque peut-être d'avoir une frange de la population qui va être complètement exclue, parce que finalement, ne pourra pas non seulement absorber cette technologie, mais dialoguer intelligemment, si je puis dire, avec ces machines et continuer à vivre. Parce que finalement, il va quand même falloir que les gens continuent à vivre à proximité de ces machines. Et là, comment on va arriver finalement ? Quels sont un peu les modèles éthiques ou pas qui vont pouvoir être proposés, à votre avis ? Alors, c'est intéressant parce que, en fait, si on regarde déjà dans la représentation qu'on a mentalement d'un robot, nous, ce qu'on voit en Europe souvent, ce sont des robots qui sont des bras articulés, qui bougent extrêmement vite et où vous avez finalement un rubalise autour où c'est marqué, attention, ne pas rentrer dans cette zone, c'est super dangereux, il y a des cages pour séparer les humains des robots. Et ça, en fait, c'est une des visions possibles. Si vous allez au Japon, ce n'est pas du tout cette vision-là. Vous avez des robots, ce qu'on appelle des cobots, c'est-à-dire qui travaillent avec les humains et qui vont, par exemple, détecter quand ils sont trop près de quelqu'un, ils vont s'arrêter. Ils ne vont pas super vite. Ils vont peut-être compléter quelque chose qui est un travail beaucoup plus fin et beaucoup plus fastidieux, mais où il va y avoir cette complémentarité. Donc, on n'est pas du tout… Enfin, on peut travailler sur des idées et on a des imaginaires aussi qui nous poussent sur… On voit beaucoup, en fait, revenir cette idée que le robot, ça va être finalement la vision que dystopique de type, on va dire, Robocop ou Terminator. Alors, finalement, c'est ça qui nous hante. Et peut-être qu'il y a quand même d'autres choses. Si vous regardez les exemples aujourd'hui qu'il y a chez ABB, chez d'autres, ce n'est pas du tout… Ce n'est pas que ces robots-là. C'est également aussi des robots qui sont beaucoup plus proches et qui sont complémentaires et avec lesquels on va pouvoir aussi travailler. Donc, oui, il y a effectivement une question très fondamentale. C'est… Quelle sera la part… Également, la question que vous posez, c'est le futur des métiers. Comment est-ce que les métiers vont se transformer avec l'arrivée de ces nouvelles technologies ? Ça, c'est une grande question qui doit être abordée. Et comment est-ce qu'on se prépare à ça ? Comment est-ce qu'on va préparer non seulement les générations nouvelles, mais également les générations existantes ? C'est-à-dire qu'on sait que ça arrive relativement vite et qu'il va falloir que les entreprises prennent aussi leur partie pour former leurs employés de manière qui reste pertinent dans un monde où peut-être, justement, les petits jobs qu'on avait avant, qui étaient celui de mettre, ranger des fichiers Excel, faire de la manutention à la main, ces aspects-là, peut-être, ils vont disparaître. Et c'est là qu'il y a un travail à faire en termes prospectifs pour anticiper cela, pour qu'on soit aussi une société responsable vis-à-vis de ça. Merci beaucoup. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, Giorgio, Fanny Destenet, qui est directrice auprès du groupe Accor, est-ce que finalement c'est une solution dans l'hôtellerie, vu ce qu'on vit en ce moment, on remplace finalement des humains par des robots qui font les chambres, qui sont à l'accueil, est-ce que c'est une solution que vous envisagez déjà dans le groupe Accor ? Alors nous, en fait, on ne l'envisage pas dans le groupe Accor, mais on sait que surtout au Japon, comme vous disiez, Giorgio, ils sont bien plus avancés que nous là-dessus, il y a déjà des hôtels sans personnel du tout, où il va y avoir des réceptionnistes qui vont être des robots. Après, on a quelques hôtels qui vont être ouverts 24 heures sur 24 et qui vont avoir un accès numérique sans personne, mais on n'est pas encore dans de l'intelligence artificielle. Après, moi, par rapport à ce sujet-là, ce sur quoi je pense qu'il faut être attentif, c'est que si je comprends bien, l'intelligence artificielle va copier les comportements humains. Donc en fait, ça va être de l'intelligence humaine artificielle. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que du coup, on va peut-être reprendre tous les inconvénients de l'être humain, la discrimination, la misogynie et compagnie, et qu'en fait, on va l'appliquer, que les machines vont l'appliquer. Par exemple, moi, pour les voitures Tesla, en tout cas, moi, quand je conduis, je ne conduis pas de la même manière. Quand en face de moi, il y a une petite mamie, un jeune de 18 ans ou un monsieur avec plein de piercing, plein de tatouage, et je me demande du coup comment les voitures Tesla prochainement vont réagir en fonction du conducteur. Donc moi, en fait, c'est là-dessus que je me pose des questions. En fait, la question, c'est à quand les robots tatoués ? Exactement, à la réception d'un hôtel. Alors, il y a effectivement, il y a plusieurs choses. Premièrement, je pense que le fait d'avoir, par exemple, quelqu'un qui… Moi, je préférerais passer du temps dans un hôtel à discuter où sont les bons restaurants avec quelqu'un qui connaît le quartier plutôt que de faire du check-out et puis de lui demander un sèche-cheveux parce que je n'en ai pas dans ma chambre. Donc, je pense que c'est aussi de cet ordre-là. On préférera avoir un contact plus humain, plus empathique avec des vraies valeurs ajoutées plutôt que d'avoir juste le service qui vous amènent en chambre un truc que vous avez oublié ou à la réception. Vous voyez, c'est aussi ce genre de choses-là qu'il faudra peut-être regarder. Et puis, par rapport à ce que vous disiez sur les biais, c'est juste. Alors, il peut y avoir ce point d'attention de… Évidemment, si vous… Mais comme tout le monde, si vous nourrissez mal quelque chose, eh bien, c'est rare que le résultat soit bon. Donc, aujourd'hui, il va falloir faire vraiment attention à la qualité des données qu'on va donner à ces algorithmes parce que c'est de là que vient aussi tout le problème. Si vous allez simplement sourcer sur Internet et vous lui donnez n'importe quoi, vous allez avoir des… Vous reprenez ce qu'il y a sur Twitter et vous allez avoir des tweets qui sont racistes, qui sont misogynes, qui sont… Bien sûr, bien sûr, parce que malheureusement, ça peut amplifier ces aspects-là. Ça peut avoir un effet d'amplificateur. Et aujourd'hui, on a vraiment un travail à faire sur… En revanche, ce qui est intéressant, c'est si on arrive à trouver aussi la compréhension d'où est-ce qu'il a appris ces choses et quels sont les poids qu'il a donnés. Vous pensez que c'est plus facile de corriger ça dans un algorithme ou de faire changer un comportement humain ? Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que… Par exemple, sur le tableau, l'exemple que vous aviez donné, alors je ne connais pas le cahier des charges qu'a eu l'IA pour créer ce tableau, mais il y a largement plus de… La moitié de la population qui est non blanche, la moitié de la population qui sont des femmes. Et le tableau qui a été créé, c'est un homme blanc apparemment avec des vêtements européens. Donc, je ne connais pas le cahier des charges, mais en tout cas, à nouveau, on se retrouve dans les biais qu'a le monde d'aujourd'hui avec l'homme blanc européen ou nord-américain dominant. Tout à fait. Ah, mais tout à fait. Et puis là, c'est essentiellement parce que ce qu'on lui a fourni, c'est le set de données qui vient des tableaux qui représentent des portraits du, comme je vous ai dit, du 14e au 20e siècle qui sont représentés sur ces tableaux. Donc, vous voyez, c'est effectivement, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Il n'y avait pas de, je ne pense pas que c'était, en tout cas, c'est un collectif qui a fait juste cet exercice-là. Mais votre remarque est tout à fait pertinente. Et on peut, effectivement, il faudra aussi se méfier de ça. Après, on peut poser la question pourquoi est-ce que les assistants vocaux ont plutôt des voix de femmes ? Merci beaucoup. Peut-être j'aimerais faire intervenir encore un dernier nouveau membre, Ralph Eberhardt, dans le domaine qui est le vôtre, qui est le tien, dans l'immobilier. Comment pensez-vous pouvoir utiliser tout ça à bon escient ? Et avez-vous une question pour Giorgio ? Alors, est-ce qu'on m'entend là ? Oui ? Très bien. OK. Bonsoir tout le monde. En quelque sorte, ce n'est peut-être pas du niveau qui est évoqué ce soir, mais ça fait quand même une petite dizaine d'années que toute l'imagerie est faite maintenant en virtuel. Donc, bon, intelligence artificielle, je ne sais pas, mais en tout cas, virtualité, oui. Ça aide énormément aux gens à se projeter. Ça a pris une accélération inattendue l'année dernière de par les problématiques de non-contact, en fait, du Covid. Les visites qui étaient totalement en imagerie virtuelle ont été virtualisées en images réelles aussi. Donc, il y a effectivement différentes étapes qui se mettent maintenant en place dans ce domaine-là. Je suis aussi dans l'industrie de l'électromécanique. Alors, bon, là, évidemment, on est dans un niveau tout à fait différent. mais moi, je note, par rapport à, je dirais, 30 ans de métier maintenant, une très forte accélération sur ces cinq dernières années et une accélération en puissance, surtout sur l'année dernière, où les gens étaient confrontés par le fait de ne plus pouvoir communiquer directement de manière humaine entre eux, à le faire de manière virtuelle. Et c'est vrai qu'aussi, au niveau de l'industrie, on a fait pas mal d'avancées, soit en investissant dans, comme vous dites, le virtuel et sans vraiment réfléchir au rendement de cet investissement, mais par nécessité et les résultats sont en pleine accélération. Voilà, c'est, disons, pour les deux secteurs que je connais, l'immobilier puis l'industrie électromécanique. Merci beaucoup. De rien. Alors, on va peut-être finir sur cette dernière question. Giorgio, on a passé une heure ensemble. Elle a filé à une vitesse grand V. C'est sans doute un dossier sur lequel il faut qu'on revienne. Je vous demande une conclusion en quelques deux, trois minutes. Je crois que, je vous remercie d'abord pour vos questions parce que je crois que c'est vraiment très riche, cet échange. Moi, je dirais que dans cette course, il faut bien entendu reprendre la mesure de ce qu'on fait et garder la place de l'humain. Ça me paraît le point essentiel que vous avez aussi souligné à travers vos interventions, vos questions. Je le souligne également en disant que, oui, on a une augmentation. Le but n'est pas une fuite en avant. Le but, c'est aussi d'y insérer, vous savez, les voitures ou les moteurs les plus performants ont aussi les meilleurs freins. à l'intérieur de ce genre de démarches, il faut aussi, comme je vous le disais, y introduire des éléments qui vont permettre de réguler le système. Et je crois qu'une de ces régulations, c'est celle qu'on soulignait, c'est la consommation électrique de ces systèmes. On le voit avec le bitcoin, on le voit avec d'autres, l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il y a vraiment de quoi, non pas taxer, mais réfléchir à la consommation qui est faite pour se dire qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui vaut la peine de faire. Et puis, bien entendu, d'y introduire également, comme on l'a mentionné, la partie humaine, c'est-à-dire de garder toujours ce recul qu'on a par rapport à ça et aussi de cultiver notre cerveau puisque c'est ça qui nous différencie encore des machines et de notre créativité. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un très chaleureux applaudissement à Giorgio encore une fois. Merci beaucoup. Merci, Giorgio. Voilà, l'enregistrement s'arrête maintenant. Merci, Julien. Sous-titrage ST' 501